... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de revenir aux sciences, arts et cultures, vous souvenez, c'est des événements qui sont réalisés à l'ICM tous les mois, le troisième jeudi du mois à 18h. Et on avait interrompu ces spectacles, tout simplement parce qu'il y avait cette saleté de pandémie virale. Et comme maintenant tout se fait de manière virtuelle, sous forme de visioconférences, etc., nous avons décidé tout de même de les reprendre et de demander à notre fidèle public de revenir nous voir à l'ICM. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de commencer cette première série avec Romain Garry et en accueillant un ami, un grand acteur que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il a fait de très, très grands spectacles, Bruno Abraham Crémer. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour. Et je voudrais simplement dire pourquoi je suis heureux d'accueillir ici Bruno. C'est tout simplement parce qu'avec sa femme, Corinne Juresco, ils ont fait un certain nombre de spectacles de one-man show qui sont absolument spectaculaires. Le dernier, c'était Nicolas de Stahle. La fureur de peindre. La fureur de peindre. Mais ça, que tu as été interrompu malheureusement. On l'a arrêté au bout d'un mois et demi. Voilà, c'est vraiment alors que c'était un grand succès. Mais surtout, tout ce que tu as fait sur Romain Garry avec La promesse de l'aube il y a déjà plusieurs années. En 2011. Et puis L'angoisse du roi Salomon. En 2018. Voilà. Donc c'est à cette occasion d'ailleurs que nous nous sommes connus et on peut dire de toi que non seulement tu es un grand acteur mais tu es un bon connaisseur de l'écrivain Romain Garry. J'ai passé quand même un certain temps en sa compagnie. Presque deux ans à adapter La promesse de l'aube. Et puis après encore un an pour L'angoisse du roi Salomon. Et donc c'est vrai que je me suis familiarisé avec l'homme. Évidemment dans son œuvre. Mais aussi, il faut le dire, grâce à toi. Parce que tu as eu la gentillesse de m'accueillir à Nice qui est une ville où il a passé beaucoup de temps. Et ça m'a permis de me familiariser avec l'œuvre et de découvrir, je crois que je ne peux pas cacher ça à nos téléspectateurs d'ICM, mais j'ai découvert chez Yves un exemplaire de La promesse de l'aube qui était dédié à ses parents et signé par Romain Garry. Donc ce que je sais aussi, c'est que toi aussi tu avais des connexions avec Nice. Ah oui, moi j'ai des connexions avec Nice parce qu'il se trouve que c'est là où j'ai commencé ma deuxième vie d'acteur. C'est là que j'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais 20 ans. J'y ai passé de longues années, j'y ai sans doute scellé mes plus fortes amitiés. Et donc c'est vrai que j'ai un lien avec Nice. Et puis j'ai aussi un lien quand même qu'il faut peut-être dire aussi avec Romain Garry qui est que ma famille vient du même endroit que la sienne, c'est-à-dire à Vilna en Lituanie. Et d'une certaine façon, le voyage qu'il écrit dans La promesse de l'aube, c'est le voyage que mes arrière-grands-parents ont fait. J'ai des photos de mon arrière-grand-père qui a quand il quittait Vilna. Et donc ça a créé aussi une familiarité sans doute particulière. Super. Donc on peut se demander tout de même, alors qu'ici tu sais on fait des conférences très scientifiques, de biologie moléculaire, de physiologie extrêmement pointue, pourquoi Romain Garry à l'ICM ? Alors Romain Garry est quelqu'un qui a maintenant une aura littéraire considérable. Mais pourquoi ici ? Eh bien pour moi, il y avait plusieurs idées. C'est que la manière qu'il a d'aborder la littérature est sous-tendue par un certain nombre de grandes fonctions. pour moi, comme ça, d'abord, la philosophie, c'est un humaniste. La sociologie, il a parlé des femmes comme personne n'a su parler des femmes. La politique, ses romans se passent en Colombie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Europe, bien entendu. C'est aussi un homme qui a fait de la science-fiction, dans Charge d'âme, c'est un roman absolument incroyable. C'est quelqu'un qui a fait la guerre. On va parler évidemment de l'éducation européenne et du courage de cet homme. Enfin, évidemment, je pense que les deux choses qui vont vraiment nous attacher, c'est sa perspicacité intellectuelle. Pourquoi un homme est aussi perspicace dans l'analyse psychologique qui fait des choses, de la civilisation, et puis l'humour surtout. C'est-à-dire cette rupture extérieure qui est là. Donc, une personnalité contrastée. Et avec cette idée-là, avec Bruno, nous avons décidé, tu as proposé, de lire un certain nombre de textes qui vont être lus de manière assez brève, et ensuite, entre lesquels, nous allons essayer de faire quelques commentaires sur Romain Garry et sur son oeuvre. Peut-être qu'on pourrait commencer par un extrait de La nuit sera calme. C'est un ouvrage qui raconte bien, à mon avis, le caractère particulier du cerveau de Romain Garry, qui quand même, donc, il est déjà un homme tout à fait mûr, quand il écrit ça, c'est autour des années 73-74, et donc, il décide de demander à François Bondy, qui est un copain à lui, journaliste, de l'interviewer. Mais enfin, comme il veut être tout à fait sûr des questions, c'est lui qui écrit les questions et les réponses. Donc, j'ai demandé à Yves de se prêter à ce jeu et de me poser les questions de François Bondy, et je donnerai les réponses de Romain Garry. François Bondy, d'ailleurs, qui a été aussi un copain de mon père. Bien, donc, on y va ? Alors, je fais François Bondy, François Bondy, c'est moi, et je pose les questions. Pourquoi as-tu accepté de te livrer ici, alors que tu vis, on le sait, très replié sur toi-même ? Parce que je vis très replié sur moi-même. Je n'éprouve aucun frisson d'amour propre à l'idée de m'ouvrir à n'importe qui. J'aime bien n'importe qui. C'est un copain. Il y a, tu sais, l'exhibitionnisme, et il y a la part du feu. Le lecteur décidera lui-même s'il s'agit de l'un ou de l'autre. Garry, ça veut dire brûle en russe, à l'impératif. C'est un ordre auquel je ne me suis jamais dérobé, ni dans mon œuvre, ni dans ma vie. Je veux donc ici faire la part du feu pour que mon « je » brûle, pour qu'il flambe dans ses pages « au vu et au su », comme on dit. Tu sais, « je » me fait rire. C'est un grand comique, et c'est pourquoi le rire populaire a souvent été un début d'incendie. « Je » est d'une prétention incroyable. Ça ne sait même pas ce qui va lui arriver dans dix minutes, mais ça se prend terriblement et tragiquement au sérieux. Ça amelétise, ça soliloque, ça interpelle l'éternité, et ça a même le culot assez affolant d'écrire les œuvres de Shakespeare. Le rire, la moquerie, la dérision sont des entreprises de purification, de déblément, la source même du rire populaire et de tout comique. C'est cette pointe d'épingle qui crève le ballon du « je » gonflé d'importance. C'est Harlequin, Chaplin, tous les grands soulageurs du « je ». Le comique est un rappel à l'humilité. Le « je » perd toujours son pantalon en public. Donc je suis prêt à me livrer, comme tu dis, sans rougir. Et puis, il y a peut-être des choses que je ne connais pas de moi-même et que tu m'apprendras en m'interrogeant. Alors donc, vas-y. Alors, tous les lecteurs de « La promesse de l'aube », son fameux roman, savent que tu as été élevé par une mère exceptionnelle. Dis-nous. Elle est devenue exceptionnelle parce que « La promesse de l'aube » l'a tiré de l'oubli dans lequel tombent toutes les mères et la porter à la connaissance du public. Il y a des quantités extraordinaires de mères extraordinaires qui se perdent parce que leurs fils n'ont pas pu écrire « La promesse de l'aube », c'est tout. La nuit des temps est pleine de mères admirables, inconnues, ignorées. Des mères qui élèvent leurs enfants dans des conditions matérielles infiniment pires que celles dans lesquelles elle a lutté. Des mères à crever, mon vieux, et qui crèvent. J'ai pu tirer de l'oubli une de ces mères-là. C'est tout. Les mères, tu sais, ce n'est jamais bien payé. La mienne, au moins, elle a eu droit à un livre. « Alors, je l'ai bien connu, » dit François Bondy. « Je venais souvent à l'hôtel Pension Mermont, à Nice, quand nous étions très jeunes tous les deux, et j'y ai même vécu. Je suis donc un des rares témoins qui puisse dire « Oui, c'est tout à fait ça, elle était telle que tu l'as décrite dans « La promesse de l'aube », admirable et folle d'amour, mais je crois que tu n'as pas assez dit combien il devait être difficile pour un gosse de vivre avec elle. Elle était souveraine, violente, extravagante. Pourtant, es-tu sûr qu'on ne trouve pas trace en toi, dans ta vie, de ces dégâts que posent les mères dominatrices ? » On ne fait pas une mère, un fils et un homme avec des manuels de psychologie. La vie se fout bien des règlements et des impératifs. La psychanalyse, tu sais, c'est un gosse de riche. Ça, j'aime bien. N'oublions pas que Dipe était un petit prince. C'est essentiel et Freud l'a un peu oublié, non ? C'est dans les palais que ça se passait. La seule chose que j'ai vue dans ma mère, c'est l'amour. Ça faisait passer tout le reste, comme avec toutes les femmes. J'ai été formé par un regard d'amour d'une femme. J'ai donc aimé les femmes. Pas trop parce qu'on ne peut pas les aimer assez. C'est une affaire entendue. J'ai cherché la féminité toute ma vie. Sans ça, il n'y a pas d'homme. Si on appelle ça être marqué par une mère, alors moi, je veux bien, oui. Et j'en demande, je le recommande même. Je le conseille vivement. Je ne sens même pas que je me suis acquitté de ma dette. Les femmes, je n'ai pas su les aimer. Je n'ai pas su donner, tout donner. J'étais trop maigre. Trop maigre à l'intérieur, mais je leur ai donné le peu qu'il me restait parce que la littérature prenait beaucoup. Mais d'Ivoire, tu vas avoir 60 ans en mai 1974. Alors, comment ça se présente ? Ça se présente. C'est tout. Mais pour l'avenir ? Mes histoires postumes ne m'intéressent pas. D'ailleurs, je ne risque rien. Je connais un truc. Un truc ? Oui. Le jour où je ne pourrai plus faire l'amour aux femmes, je leur gratterai le dos. Bah... Bah oui. Elles adorent ça. Toute ma vie, j'ai entendu « Gratte-moi le dos ». Alors, quand le reste sera parti, je leur gratterai le dos. Parfait. Et l'amour, alors ? Oh, l'amour. Il passe par des temps très difficiles. Il y a crise d'imagination et sans imagination, l'amour n'a aucune chance. Et Dieu ? Je ne cherche pas de résidence secondaire. Formidable. Alors, qu'est-ce qui te pousse à courir comme ça à travers le monde ? Je ne sais pas. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose ailleurs. Quelque chose ailleurs ? Quoi ? Je ne sais pas. Quelque chose, quelqu'un, que ça existe, qu'il suffit de chercher. Mais chercher quoi ? Écoute, si on savait, il y a longtemps qu'on aurait trouvé, on ne chercherait plus, on ne souffrirait plus. Un ailleurs, une autre chose et quelqu'un d'autre ? Un ailleurs, une autre chose et quelqu'un d'autre. Ce ne serait pas, des fois, une petite angoisse métaphysique ? Non. Tu n'as pas l'impression qu'il te manque quelqu'un ? Évidemment. C'est inguérissable. Je rêve encore de tomber amoureux, mais ce qu'on appelle tomber, seulement, à 60 ans, très difficile à cause du manque d'espace, d'horizon devant soi. Ça manque de large, on ne peut plus s'élancer. L'amour, ça va très mal avec les restrictions, les limites, avec le temps qui t'est compté. Il faut croire qu'on a toute la vie devant soi pour s'élancer, vraiment. Sans ça, c'est seulement de la crème chantilly. On a presque fini, non ? Presque. Des regrets ? Je n'ai pas assez écrit et je crois que je n'ai pas su assez aimer. Des fantômes ? Tous. Enfin, c'est sans intérêt. Des histoires d'avions qui ne sont pas revenus et qui se mettent à revenir 30 ans après. La mort ? Bon, très surfait. On devrait essayer de trouver autre chose. Et sans humour ? J'ai connu un vieux maître d'hôtel, un noir de la Louisiane, qui a demandé la météo avant de mourir pour savoir si le vol allait être agréable ou agité. Pas la moindre rêverie d'Onda ? Une seule. Sandy, mon chien, vient me chercher. Il a quelque chose de très urgent à me montrer. Il veut me mener quelque part où je le suis. On est sur un sentier de montagne qui monte dans le soleil. Sandy court devant moi. Puis il revient pour s'assurer que je le suis. Je le suis. Et puis, je me vois marchant derrière lui et on s'éloigne et on s'efface tous les deux dans la lumière. Musique, stand technicolore, un film Paramount, 1930. un rêve qui revient régulièrement. Je lui commençais à aller au cinéma quand j'étais trop petit. Est-ce que tu as été heureux ? Non. Si. Je ne sais pas. Entre les gouttes. Mais alors, qu'est-ce que c'était le bonheur pour toi ? C'était lorsque j'étais couché. J'écoutais, je guettais. Puis, j'entendais la clé dans la serrure, la porte qui se refermait. J'entendais les paquets qu'elle ouvrait à la cuisine. Elle m'appelait pour savoir si j'étais là. Je ne disais rien. Je souriais, j'attendais. J'étais heureux. Ça ronronnait à l'intérieur. Je me souviens très bien. Alors, tu ne veux pas conclure ? La nuit sera calme. La nuit sera calme. Le titre d'un magnifique roman, enfin, qui est un roman autobiographique, comme tu l'as dit. C'est beau, c'est poétique, ce titre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? La nuit sera calme. Pourquoi la nuit sera calme ? Moi, ça me fait beaucoup penser à ce dont il parle dans différents de ses romans qui sont les nuits d'attente quand il était aviateur. Et puis, je pense qu'il y a cette perspective dont il parle. C'est-à-dire que, comme il ne croit pas à la vie après la mort, eh bien, ce sera enfin le repos. La nuit sera calme. Très bien. Donc, dans ce que tu as dit, qui est un texte, je trouve, magnifique, on entend des mots absolument incroyables qui montrent que cet être était vraiment polyvalent. Le « je », le « soi », la dérision du « soi ». Je note évidemment la mère, on va en parler, la mère et les femmes, Dieu, la mort, le bonheur, etc. et à chaque fois, avec beaucoup d'humour. Par exemple, le « je », la dérision, ce que tu as lu à propos du « je », quand il dit « je me fais rire », c'est un grand comique. « Je » perd toujours son pantalon en public. C'est quand même extraordinaire. C'est important parce que c'est la base, bon, d'abord, on peut dire que c'est la base de l'humour suif, cette espèce de réflexion sur soi-même, c'est-à-dire, voilà, et c'est évidemment la base de son humour qui est un mélange, on pourrait dire dans son cas, vraiment très, très bien fabriqué d'humour juif, d'humour slave, même russe, et presque aussi d'humour anglais mélangé avec son côté gentleman, comme ça. Et effectivement, il y a cette chose qui est très, très profonde qui est qu'il se moque toujours en premier de lui-même et jamais des autres. Même quand il a de l'humour sur ses personnages, c'est toujours en fait en rapport avec lui. Comme nous, j'espère. Il y avait un autre passage plein d'humour, je trouve, c'est quand il parle de l'amour et de la crème chantilly, quand même, non ? C'est quand même fou, quoi. Hein ? L'amour. Il y avait aussi sur Dieu, quand il dit, je lui demande, est Dieu ? Et il dit, je ne cherche pas de résidence secondaire. Enfin bon, tout ça est absolument formidable. il savait magnifiquement écrire et il avait un sens de la formule quand même en quelques mots extraordinaires. Toujours bref, comme ça. Bon, alors c'est l'écrivain polyvalent, on avait dit lui que c'était un caméléon, je me souviens. On a même dit et il a repris cette image-là lui-même en disant qu'à cause de ses multiples personnalités et du fait qu'il avait besoin de s'incarner dans ses multiples personnalités, il racontait ce qui était terrible, le plus terrible pour un caméléon, c'était si on le mettait sur un plaid écossais parce qu'il explosait. Parce qu'évidemment, il donnait toutes les couleurs en même temps et au bout d'un moment, il ne sait plus qui il est. Et on peut dire que d'une certaine façon, c'est ce qui lui est arrivé à Ronan-Garry, donc on ne peut pas oublier qu'évidemment, il s'est suicidé, jeune, et donc d'une certaine façon, comme il l'a dit en vieillissant et il lui pose la question, on dit, alors comment ça fait de vieillir ? Plus exactement, Gary se pose la question à lui-même en public, comment ça fait de vieillir ? Et ça, il ne le dit pas dans ce livre-là, mais dans une autre interview, il dit qu'en vieillissant, il avait toujours le même estomac quand il était jeune, mais qu'il n'avait plus le même appétit. Voilà, c'est ça, exactement. Mais on va y revenir sur ce sujet-là. Donc, l'écrivain, caméléon, on vient de le dire, mais aussi l'humaniste, qui, un des rares écrivains pour moi, qui parle toujours de la civilisation. Il ne parle pas de la société française, de tel environnement, de cela, c'est la civilisation, c'est l'humaniste par excellence, et cet humaniste qui était en même temps avec cette ambivalence permanence, le guerrier. Et c'est pour ça que je crois que tu as choisi d'écrire, de lire un texte tiré de son premier roman qui était Éducation européenne. Oui, c'est un roman que j'aime énormément. Il l'a écrit très jeune, en 1939. C'est en pleine guerre. Il faut se souvenir qu'il écrit ça au moment où il est engagé dans les... Il a rejoint le général de Gaulle en Angleterre, il est engagé dans l'armée de l'air, dans l'ARF, et il pilote, et donc il part toutes les nuits en mission, etc. Et il écrit ce roman qui s'appelle Éducation européenne. Je vais peut-être lire l'extrait, puis après, on en reparle. C'est le tout début du roman entre lui et son père. La cachette fut terminée aux premières lueurs de l'aube. C'était une aube mauvaise de septembre, mouillée de pluie. Les pains flottaient dans le brouillard, le regard n'arrivait pas jusqu'au ciel. Depuis un mois, ils travaillaient secrètement la nuit. Les Allemands ne s'aventuraient guère hors des routes après le crépuscule, mais de jour en jour, leur patrouille explorait souvent la forêt à la recherche des rares partisans que la faim ou le désespoir n'avaient pas encore forcé à abandonner la lutte. Le trou avait trois mètres de profondeur, quatre de large. Dans un coin, ils avaient jeté un matelas et des couvertures, dix sacs de patates, cinquante kilos chacun. Ils s'entassaient le long des parois de terre. Dans une de ces parois à côté du matelas, ils avaient creusé un foyer. Le tuyau débouchait dehors à plusieurs mètres de la cachette dans un taillis. Le toit était solide. Ils avaient utilisé la portière du train blindé que les partisans avaient fait sauter il y avait de cela un an sur la voie ferrée de Vilna à Molodesch-Nord. « N'oublie pas de changer les broussailles tous les jours, dit le docteur. Je n'oublierai pas. Fais attention à la fumée. Bien. Surtout, n'en parle jamais à personne. Je n'en parlerai à personne comme Yannick. L'appel à la main, le père et le fils contemplaient leur œuvre. C'était une bonne Krijevska, pense à Yannick, bien cachée dans la broussaille. Même Stéphèque Podorski, plus connu au collège de Vilna sous le nom de Winnetou, le noble chef des Apaches, même Winnetou n'aurait pas flairé l'existence de cette cachette. Dans les milieux peaux rouges, Yannick, lui, portait le nom glorieux de Old Shatterhand. Père, combien de temps vivrais-je ainsi ? Pas longtemps. Bientôt, les Allemands seront battus. Oui, mais quand ? Il ne faut pas désespérer. Je ne désespère pas, mais je veux savoir. Quand ? Dans quelques mois, peut-être. Le docteur Dwardowski regarda son fils. Reste bien caché. Oui. Il ne prend pas froid. Il sortit de sa poche un browning. Il expliqua le fonctionnement de l'arme. Garde-le précieusement. Il y a cinquante cartouches dans cette sacoche. Merci. Maintenant, je m'en vais. Je reviendrai demain. Cache-toi bien. Tes deux frères ont été tués. Tu es tout ce qui nous reste. Old Shatterhand. Il sourit. En patience. Le jour viendra où les Allemands partiront d'ici, enfin, ceux qui seront encore vivants. Pense à ta mère. Ne t'éloigne pas. Méfie-toi des hommes. Bien. Méfie-toi des hommes. Le docteur s'en alla dans le brouillard. Le jour s'est élevé, mais tout demeurait gris et flou. Yannick se glissa dans la broussaille, souleva la porte de fer, il descendit l'échelle, se jeta sur le matelas. Il faisait noir dans sa cachette. Il se leva, il essaya de faire du feu. Le bois était humide. Il réussit à l'allumer. Enfin, il s'étendit et prit le grand volume. Win to le pot rouge-rouge, gentleman. Mais il ne put lire. Ses yeux se fermaient, la fatigue engourdissait son corps, son esprit. il s'endormit profondément. Il passa la journée suivante dans son trou. Il relut le chapitre du livre dans lequel Old Shatterhand, attaché au poteau de supplice, réussit à tromper la surveillance des peaux rouges et à s'échapper. Il n'osa pas sortir. Il savait que dehors, tout seul, il aurait peur. Dans son trou, il se sentait à l'abri des hommes. Le docteur Dwardowski arriva à la tombée de la nuit. « Bonsoir, Old Shatterhand. Bonsoir, père. Tu n'es pas sorti ? Non. Tu n'as pas eu peur. Je n'ai jamais peur. » Le docteur sourit tristement. Il avait l'air vieux et fatigué. « Ta mère te dit de prier. » Yannick pensa à ses deux frères. Sa mère avait beaucoup prié pour eux. À quoi ça sert de prier ? « Pas rien. Fais comme dit ta mère. » Bien. Le docteur resta avec lui toute la nuit. Ils ne dormirent pas beaucoup. Ils ne se parlèrent pas beaucoup non plus. Yannick demanda seulement « Père, pourquoi ne viens-tu pas te cacher toi aussi ? » « Il y a beaucoup de malades à Susharovski. Le typhus, tu sais. Il faut que je reste avec eux. » « Tu comprends cela, Old Shatterhand, n'est-ce pas ? » « Oui. » Toute la nuit, le docteur entretint le feu. Yannick demeurait les yeux ouverts, regardant les bûches devenir rouges puis noires. « Père, oui. » Combien de temps cela va-t-il durer ? Je ne sais pas. Personne ne sait. Personne. Puis soudain, il dit « Une grande bataille se déroule à présent sur la Volga. » Où ça ? Sur la Volga, à Stalingrad. Des hommes se battent pour nous. Pour nous ? Oui, pour toi, pour moi, pour des millions d'autres hommes. Comment s'appelle cette bataille ? La bataille de Stalingrad. Elle dure depuis des mois. Personne ne sait combien de temps elle va durer et qui va la gagner. Avant de partir, à l'aube, le docteur dit « S'il nous arrive quelque chose à ta mère et à moi, ne reviens surtout pas à Soucharski. Tu as des provisions pour plusieurs mois quand tu n'auras plus rien à manger. Si la solitude te pèse trop, va chez les partisans. » Mais où se trouve-t-il ? Je ne sais pas. Il n'en reste plus beaucoup. Ils se cachent dans la forêt. Cherche-les. Mais ne leur montre jamais ta cachette. Si les choses vont mal, viens toujours te réfugier ici. Bien. Mais n'aie pas peur. Il n'arrivera rien. Le docteur revint le surlendemain. Il ne resta pas longtemps. Je n'ose pas laisser ta mère seule. Pourquoi ? On a tué un sous-officier allemand. Ils prennent des otages. Ah oui, c'est comme chez les peaux rouges, dit Yannick. Oui, comme chez les peaux rouges. Il se leva. Ne te laisse pas aller. Reste propre. Fais comme ta mère t'a appris. Bien. Ne gaspille pas les allumettes. Garde-les près du foyer dans un endroit sec. Sans elles, tu mourrais de froid. J'en prendrai soin. R. Oui, petit. Et cette bataille n'est pas de nouvelles. Il est difficile de savoir ce qui se passe. Bon courage, Paul Chathen. À bientôt. À bientôt, père. Le docteur s'en alla. Le lendemain, il ne revint pas. Superbe. Superbe. Donc, éducation, ce passage d'éducation européenne, il a eu le prix critique pour ce livre en 1945. Ce n'était pas vraiment son premier livre, mais enfin, c'est le premier livre qui a été publié, d'abord publié en Angleterre, d'abord. Donc, on y voit des tas de choses. La passion d'écrire en pleine guerre, il faudrait qu'on y revienne. Beaucoup de courage, le visionnaire, parce que tu vas en dire, je voudrais te poser des questions, je sais que tu sais répondre à cette question, parce qu'en fait, ça se passait vraiment comme ça en Pologne alors qu'il n'y était pas. Tu peux raconter comment, comment, oui, il a écrit ce livre. Il se trouve que j'ai eu l'occasion il y a quelques années de rencontrer un de ses copains d'escadrille qui s'appelait Claude Raoul Duval qui était comme lui un compagnon de la libération. Il faut rappeler qu'ils étaient mille, ils ont été mille à être décorés par le général de Gaulle. C'était la plus haute distinction des hommes qui se sont engagés pour la France. et donc Claude Raoul Duval quand je l'ai rencontré qui ne voulait pas du tout parler de ça qui disait non, ça n'a aucun intérêt voilà, bon bref, mais petit à petit j'ai réussi à, je ne sais pas, à l'intéresser, c'était le moment où je préparais la promesse de l'homme. Et donc j'ai commencé à lui poser des questions. Voilà, c'était un vieux monsieur de 95 ans, magnifique, d'une élégance parfaite fumant cigarette sur cigarette. il avait le crâne, je me souviens, ça m'avait frappé comme une carte de France avec des cicatrices partout. Il a été abattu quatre fois, quatre fois de suite par les avions, enfin par la DCA allemande et quatre fois, il est reparti à chaque fois au lieu de rentrer chez lui, il repartait. C'est quand même incroyable. Et quand je lui ai dit quand je lui disais mais quand même là, vous avez compris au bout de la troisième fois, non, non, il m'a dit non, non, je suis reparti. Je lui ai dit mais pourquoi ? parce que des copains m'attendaient quoi, il n'était pas question. C'est donc l'incarnation pour moi de ce que c'est que le courage. Et il se trouve donc qu'il connaissait bien Romain Garry. Et je lui ai dit mais vous, vous saviez quand à cette époque-là qu'il écrivait et tout ça et il me dit ah non, pas du tout. Non, je ne savais pas mais je me souviens très bien le jour où je l'ai appris. Je lui ai dit ah bon, vous pouvez me raconter de ça. Ah oui, je me souviens très bien, on était sur la mer Rouge sur un bateau, il faisait une chaleur mais atroce, tropicale, on ruissonnait de ceux, etc. Et on était tous sur le pont du bateau pour essayer de prendre un peu d'air frais et le seul qui n'était pas là c'était Romain qui était tout au fond du bateau dans la cale pour être tranquille et il me dit je me souviens très bien à un moment donné il est remonté du fond du bateau comme ça avec trois feuillets à la main et il m'a tendu les feuillets il m'a dit Claude et il m'a dit tiens, lis ça, dis-moi ce que tu en penses. Donc il me dit j'ai pris les feuillets, j'ai lu et au moment où j'ai lu ces trois feuillets je me suis dit ah oui ce type est vraiment dingue j'ai dit mais pourquoi vous avez dit ça parce qu'on était sur ce bateau il faisait une chaleur à crever il était en train de raconter la vie d'une brigade de partisans avec des mômes dans la forêt au milieu de la neige qui avait la même neige qui engloutissait les allemands et il écrivait ça au milieu de cet endroit où au contraire on était en train de mourir de choses et je me suis dit il est forcément dingue donc oui évidemment c'est une chose qu'il raconte à la fois parce qu'il connaît ces pays-là puisqu'il vient de ces pays-là il est né en Russie ou en Lituanie plus exactement à Vina il a fait tout ce périple qu'il décrit après dans la promesse de l'aube avec sa mère à travers la Pologne etc. jusqu'à la France et donc il connaît très bien ces endroits-là et il décrit en fait la vie de ses partisans mais surtout dans l'éducation européenne ce qui est extraordinaire mais vraiment extraordinaire c'est un autre passage que j'ai pas lu mais à un moment donné il est donc c'est un gamin qui va rejoindre ses partisans et qui n'a de cesse de vouloir montrer aux partisans qu'il est aussi un homme et que lui aussi il est capable de faire des choses héroïques voilà et donc le gamin à un moment donné il décide qu'il va tuer faire un acte terroriste on dirait aujourd'hui il y a un poste d'allemand qui s'est installé à la lisière de la forêt et il va tuer des sentinelles allemandes et il décrit ce gamin qui va tuer qui fait du patinage sur un petit lac qui s'est créé devant la baraque et il tourne autour de lui et il le tue et il le tue et il revient de sa mission et au moment où tous ses copains le félicitent en disant c'est génial ça y est tout ça il font en larmes et il font en larmes notamment dans les bras de sa petite fiancée qui s'appelle Josia qui ne comprend pas et il dit mais comment c'est possible ce gamin que j'ai tué il avait le même âge que moi je me souviens il avait une écharpe rouge autour du cou sans doute c'est sa mère qui lui a tricoté les chats et je l'ai tué et je n'avais rien contre lui enfin je veux dire il ne m'avait rien fait donc ses copains essaient de lui dire que c'est ça la guerre que c'est les allemands qu'on voulait la guerre et qu'on ne fait que se défendre et tout ça mais lui il n'arrive pas à comprendre ça et notamment il parle et c'est le titre de l'ouvrage éducation européenne il se trouve que c'est dans cet endroit ça prend tout son sens il dit alors c'est ça cette fameuse éducation européenne on vient du monde entier pour apprendre dans nos universités dans nos bibliothèques et qu'est-ce qu'on nous apprend finalement on nous apprend à tuer un type contre lequel on n'a rien voilà et lui non plus n'a rien contre vous mais on va quand même s'entretuer et donc il écrit ça en pleine guerre et il met cette petite ligne en dessous en disant le personnage il y en a qui dit mais si c'était à refaire évidemment je le referais voilà c'est ça ce qui est évidemment c'est ça qui est extraordinaire et dans ce moment-là il y a tout ce dont tu parlais l'humanisme de cet homme voilà sa philosophie de la vie et en même temps ce guerrier c'est-à-dire voilà et là on se souvient forcément à ce moment-là de la suite c'est-à-dire la promesse de l'aube et donc de sa mère qui lui a dit qui lui a donné une injonction une triple injonction tu seras un héros tu seras un grand écrivain voilà et tu seras diplomate ça ne se discute pas c'est comme ça elle avait décidé pour lui et il a été un héros il a été un immense écrivain double prix Goncourt alors que c'était interdit et il est devenu diplomate alors tu vas justement illustrer ça tu as choisi pour ça un extrait de la promesse de l'aube un livre qui m'est très cher évidemment tu vas nous lire un petit extrait un tout petit il a écrit la promesse de l'aube finalement assez tard entre-temps 60 mais dans les années 56 il a eu le prix Goncourt pour les racines du ciel et je me permets de le dire parce qu'on a dit que c'était l'humaniste le courageux l'humour l'amour etc le premier écologiste le premier écologiste mais un premier écologiste dont alors ça je me souviens de conversation avec lui c'est à propos des racines du ciel moi j'avais 14 ou 15 ans c'était premier écologiste mais non militant c'est à dire qu'il disait les choses c'est jamais quelqu'un qui a été un politicien qui ne s'est jamais engagé en politique il n'a jamais voulu être un militant il méprisait un peu mais par contre il décrivait et il le décrivait en faisant part de toute son émotion devant la destruction de la nature et des animaux en particulier mais dans le texte ce conseil que son père dans le texte que je viens de lire lui donne méfie-toi des hommes comment être militant comment aurait-il pu être militant à part militant de l'amour parce qu'il a connu le nazisme le stalinisme comment on peut être c'est une question que je nous pose à tous comment est-ce qu'on peut être encore militant quand on voit les dérives que ça peut amener mais c'est vrai que sa façon à lui de militer notamment pour l'écologie oui c'est l'écriture et à mon sens c'est très fort son roman les racines du ciel c'est un acte magnifique initiateur de l'écologie moderne incroyable on n'en parlait jamais militant de l'amour c'est beau ce que tu viens de dire je te citerai parce que c'est pas mal je trouve on peut dire que vraiment il l'a été dès son plus jeune âge parce que ce qu'il dit sur sa mère et la façon dont il a été élevé fait qu'il ne peut pas être autrement que ça il ne met rien de plus il n'y a rien de plus haut pour lui et je dois dire que très modestement je le partage il n'y a rien de plus haut pour lui que l'amour c'est ce qui c'est ce qui met comme il aime le dire les hommes à hauteur d'homme et il pense que sans les femmes les hommes ne sont pas à hauteur d'homme donc la promesse de l'aube nous nous sommes installés à Vina en Pologne de passage comme disait ma mère en attendant d'aller nous fixer en France elle gagnait notre vie en façonnant des chapeaux pour dames dans notre appartement transformés en grand salon de mode de Paris les chapeaux soit disant l'oeuvre d'un couturier parisien célèbre de l'époque un certain Paul Poiret se vendait assez mal nous étions alors vraiment au fond du trou je ne dis pas de l'abîme parce que j'ai appris depuis que l'abîme n'a pas de fond parfois le propriétaire de l'immeuble attendait ma mère dans l'escalier pour lui annoncer qu'il allait nous jeter dans la rue si le loyer n'était pas payé dans les 24 heures elle allumait une cigarette elle me regardait avec un sourire radieux qu'est-ce qu'il y a maman ? rien viens viens m'embrasser viens tu seras ambassadeur de France tu auras une voiture automobile il faut patienter un peu voilà tout malheureusement nous avions des voisins et ses voisins n'aimaient pas beaucoup ma mère ses allées et venues avec ses valises et ses cartons eurent vite fait d'être signalées à la police polonaise elle fut accusée de recel d'objets volés recel d'objets volés ils ne savent pas à qui ils ont affaire elle me traîna dans l'escalier de porte en porte sonna frappa à tous les étages reste ici Romain ne bouge pas elle fit sortir tous les locataires sur le palier vous ne savez pas à qui vous avez l'honneur de parler mon fils sera ambassadeur de France chevalier de la légion d'honneur grand auteur dramatique Yipsen Gabriele Danuncio il 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 s'habillera à Londres il vaut peut-être mieux dire tout de suite pour la clarté du récit que je suis aujourd'hui consul général de France compagnon de la libération officier de la légion d'honneur et que si je ne suis devenu ni Yipsen ni Danuncio c'est pas faute d'avoir essayé parmi les locataires du numéro 16 de la rue grande Paolenka à Vilna il y avait un certain monsieur piquet une nature impressionnable la prophétie de ma mère l'avait profondément troublée il m'invita dans son appartement et il me combla de ratloucoum tu sais Romain quand il sera quand il sera tout ce que ta mère a dit oui quand je serai ambassadeur de France prends encore un ratloucoum les mères sentent ces choses là peut-être tu deviendras vraiment quelqu'un d'important peut-être même tu y écriras dans les journaux ou des livres et bien quand il rencontrera des grands personnages des hommes importants promets-moi promets-moi de leur dire qu'au numéro 16 de la rue grande Paolenka à Vilna habitait monsieur piquet je mangeais mon ratloucoum en le fixant gravement à la fin de la guerre en Angleterre où j'étais venu continuer la lutte la reine d'Angleterre la reine Elisabeth passait mon escadrille en vue sur le terrain de Hartford Bridge j'étais figé au garde-à-vous avec mon équipage à côté de moi la reine s'arrêta devant moi et avec ce bon sourire qui l'avait rendu si justement populaire de quelle région de la France êtes-vous originaire de Nice votre gracieuse majesté et là ce fut plus fort que moi les mots montèrent tout seul à mes lèvres votre majesté au numéro 16 de la rue grande Paolenka à Vilna habitait un certain monsieur qui est qu'il oh really le commandant de l'escadrille de Lorraine me jeta au passage un regard venimeux mais quoi j'avais gagné mon rat l'oucoum aujourd'hui la gentille souris de Vilna a depuis longtemps terminé sa minuscule existence dans les fours crématoires des nazis en compagnie de quelques autres millions de juifs d'Europe je continue cependant à m'acquitter scrupuleusement de ma promesse des estrades de l'ONU à l'ambassade de Londres devant Charles de Gaulle ou Vichinsky je n'ai jamais manqué de mentionner qu'au numéro 16 de la rue Grande Paolenka à Vilna habitait un certain monsieur Piquelny Dieu est son âme merci c'est cet extrait très émouvant moi je retiens deux idées essentielles les femmes d'un côté le culot de l'autre quand même alors les femmes est-ce que tu peux nous dire quelques mots qu'est-ce qui intéressait tant Romain Garry les femmes pourquoi il disait une chose moi ça m'avait frappé parce qu'il me l'avait dit à moi-même et je l'ai revu dans un livre qu'il avait fait qui s'appelle Le sens de ma vie il disait que le premier qui ait parlé des femmes c'était vraiment Jésus-Christ et il cite cette phrase je lis la phrase il dit si le christianisme était tombé dans les mains des femmes on aurait une toute autre civilisation c'est quand même c'est bien pourquoi Dieu n'est pas une femme mais je suis pas tout à fait pas sûr que Dieu ne soit pas une femme je pose la question je te laisse la responsabilité je te laisse la responsabilité moi j'ai connu quelque chose d'un peu particulier c'était ce que me racontait mon père à propos de sa mère et des fameuses lettres qu'il écrivait parce que quand il est parti dans ses périples de guerre d'abord en Angleterre puis ensuite dans tout le Moyen-Orient sa mère qui était diabétique savait qu'elle allait mourir et elle envoyait elle avait écrit des lettres à son fils qu'elle avait demandé qu'on mette à la poste et lui recevait régulièrement des lettres il dit 200 je crois que j'exagère un tout petit peu mais enfin c'était l'idée était très belle en tout cas l'idée c'est la façon dont il raconte la fin de la promesse de l'aube il revient il est sur le point de revenir à Nice c'est magnifique d'ailleurs dans le roman il est sur le point de revenir à Nice il a rempli son cahier des charges c'est à dire qu'il a sa médaille qu'il a acquis sur le front etc il a dans la poche il raconte sa première lettre pour devenir secrétaire d'ambassade donc futur diplomate il a écrit son premier roman qui a eu un prix éducation européenne et il est dans sa Jeep il revient vers Nice il raconte qu'il a vaincu tous ses démons etc il est avec les américains qui lèvent leur mitraillette et qui le saluent au passage tout ça enfin c'est la joie la plus absolue et il raconte c'est très très beau parce qu'on est comme avec lui accroché au pare-brise de la Jeep il raconte le paysage qui défile devant lui et la pension mermont qui se profile devant lui et là d'ailleurs en plein milieu du récit il dit je devrais m'arrêter là voilà ça devrait s'arrêter là et en fait il raconte qu'évidemment quand il est arrivé pour retrouver sa mère dont il recevait des lettres toutes les semaines il arrive et on lui dit elle est morte il y a deux ans votre mère et donc elle avait effectivement dit-il écrit des lettres d'avance pour que le cordon ombilical c'est l'expression qu'il emploie pour que le cordon ombilical continue à fonctionner c'est-à-dire qu'il soit alimenté en affection en amour et qu'il revienne il y a toujours eu pour moi une sorte de paradoxe quand même pour Romain et les femmes il avait une mère qui était quand même entre guillemets dominatrice un caractère j'en ai entendu parler c'est une folie et en même temps quand il parle des femmes alors c'est pas la mère mais des femmes il dit j'aime les femmes pour leur faiblesse il fait dans tous ses livres c'est la défense de la femme toujours c'est-à-dire la défense de la femme avec cette idée que dans notre civilisation européenne et même européenne la femme doit être défendue parce qu'elle est plus faible par rapport à l'homme et ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il était militant féministe encore une fois et ce n'est pas du tout un militant mais c'est une défense permanente de la femme comme on aimerait qu'elle se fasse aujourd'hui bon la deuxième chose aussi tout à fait étonnante ses pieds qu'elle nie quand même quelle loyauté quelle fidélité et puis un culot absolument extraordinaire c'est pas seulement téméraire quoi témérité c'est aussi extraordinaire parce que mine de rien ce qu'il raconte quand il dit qu'il n'a jamais manqué une occasion devant de Gaulle devant la reine d'Angleterre devant sur les estrades de l'ONU etc de rappeler ça c'est-à-dire que jamais il n'a oublié d'où il vient il vient de chez Piekelny son père et donc il a toujours revendiqué son histoire son identité alors que pourtant il passe son temps à se planquer dans des identités différentes et à raconter des histoires les plus invraisemblables mais fondamentalement ce qu'il est ça il le rappelle toujours il y a une fidélité évidemment qui est extrêmement touchante à ses racines familiales à ses racines de l'Europe de l'Est alors qu'il avait des postes importants il a fait ça il a fait ça le porte-parole de l'ONU absolument et où mon père m'a raconté qu'il était bien aimé des journalistes parce qu'avec son sens de l'humour il était un des rares à l'ONU à faire rigoler les journalistes sûrement bon au-delà de ça quand même c'est un monument la promesse de l'aube aussi parce que comme il n'a pas manqué de le préciser sur la jaquette du livre c'est écrit récit et il dit à propos de la promesse de l'aube qu'il a fait un travail d'orfèvre et qu'il a en fait tissé comme un orfèvre la vérité et le mensonge et effectivement comme tous les grands écrivains il mélange toujours la vérité et le mensonge mais ça c'est vraiment magnifiquement réussi évidemment dans la promesse de l'aube un mensonge qui l'a conduit jusqu'à hajar un mensonge qui l'a conduit jusqu'à hajar puisque donc dans la deuxième partie de sa vie au moment où en gros parce qu'il faut savoir que la critique a été très très dure avec Romain Garry on disait de lui il y a des critiques absolument terribles on disait de lui qu'il ne sait même pas écrire le français et d'ailleurs lui-même disait de lui-même c'est vrai je ne suis pas un écrivain je suis un raconteur d'histoire ce qui pour moi est probablement le plus grand compliment parce qu'effectivement il s'inscrit dans cette tradition des écrivains slaves Gogol etc il s'inspirait et il adorait ça évidemment et il a exactement ce talent-là et comme il sent que c'est un peu sur la descente son succès littéraire alors il va inventer un autre signature il en avait déjà inventé deux oui mais là une qui va vraiment auquel il va s'accrocher qui est Émile Ajard il invente un auteur qui devient un auteur à succès énorme dès le premier livre il faut voir et c'est quand même extraordinaire avec la vie devant soi la vie devant soi et il faut voir ces critiques de l'époque où on dit textuellement c'est drôle ça fait penser à Gary mais c'est comme si Gary savait écrire et donc c'est phénoménal mais évidemment ça va prendre une dimension terrible tellement qu'il arrive il est sommé pratiquement par la presse et par le succès de découvrir Gary de découvrir Ajard il ne veut pas la seule personne qui est au courant de la supercherie c'est Robert Gallimard lui-même mais personne c'est mon père et ton père mais ça je ne le savais pas voilà mais sinon personne n'est au courant et donc il fait tout pour essayer de préserver ce grand monde et finalement comme la pression est trop forte on lui demande on demande des interviews à Ajard et tout ça et donc il demande à son petit cousin Paul Pavlovitch d'incarner le rôle et il l'intronise comme donc ça ça marche pendant un certain temps évidemment et puis à un moment donné il jure il jure devant la presse il écrit qu'il n'est pas l'auteur absolument et il a très bien monté son coup parce que comme Pavlovitch c'est donc son petit cousin il dit bah oui c'est normal il connaît mon écriture depuis longtemps donc oui il y a des petites ressemblances avec ce que j'écris parce qu'il s'est forcément un peu inspiré de moi bien sûr mais c'est complètement lui qui écrit et il dit il l'a inspiré ce qu'il dit on s'est inspiré de moi ce qui prouve que j'avais quand même une influence littérale c'est ça c'est ça et évidemment Pavlovitch va petit à petit s'imposer de plus en plus ça devient une histoire terrible parce qu'il se prend vraiment pour Émile Ajard et Gary est obligé de lui rappeler que bah non il n'est que le corps mais que ce qui est écrit c'est lui c'est Gary et donc ça devient de plus en plus difficile pour lui de tenir cette cette posture alors tu as fait cette magnifique pièce moi j'ai trouvé ce one and show que tu avais fait sur l'angoisse du roi Salomon le roi du pantalon c'est ça qui est formidable encore cette rupture étonnante tu as choisi un extrait du roi de Salomon oui le lire oui absolument et peut-être on peut dire juste que donc c'est son dernier texte sous le nom d'Ajar c'est un texte qu'il écrit donc en 78-79 et comme tout le monde on le sait ou peut-être pas enfin il s'est suicidé en 1980 et donc il fait encore une fois cette espèce de pirouette incroyable il sait qu'il va se suicider il l'a dit plusieurs fois des gens plein de gens ont témoigné du fait qu'il se promenait même avec un revolver sur lui donc il le sait mais il se rêve en vieillard qui ne veut pas mourir justement et qui est devenu une sorte d'homme tout à fait heureux immortel l'angoisse du roi Salomon le lendemain c'était le 85e anniversaire de monsieur Salomon permettez-moi de vous féliciter pour votre belle performance merci mon petit merci on fait ce qu'on peut mais tenez regardez le journal Le Monde il s'occupe de nous il y a de l'espoir on dirait qu'ils l'ont fait exprès pour mon 85e anniversaire lisez Jean lisez lisez c'était une page qui s'appelait vieillir il avait souligné au crayon rouge de nombreux végétaux et certains poissons ont une durée de vie illimitée tu savais ça toi Jeannot ? non monsieur Salomon mais ça fait plaisir je me demande pourquoi on nous cache des choses importantes ce petit livre pratique et facile à lire aborde les problèmes d'hygiène et de mode de vie afin d'inciter les personnes âgées à acquérir une attitude entreprenante dans une nouvelle étape de l'existence je te leur foutrais un de ces coups de pied au cul mon ami je ne l'ai pas comme ça monsieur Salomon ça sert à quoi ? nom de Dieu le nom de Dieu amenez-moi chez les putes monsieur Salomon excusez-moi mais j'ai entendu des choses que j'ai sûrement pas entendues et que je ne veux même pas entendre je veux aller chez les putes ne gueulez pas comme ça monsieur Salomon ça peut claquer à l'improviste qui est le patron ici j'ai exprimé un souhait je suis en excellent état et ça ne va pas claquer à l'improviste je désire être amené chez les putes c'est clair je me suis mis à checaler courage monsieur Salomon rappelez-vous monsieur Victor Hugo il a saisi sa canne et j'ai vu qu'il allait me foutre sur la gueule c'est une tentative d'intimidation j'ai donné un ordre je veux qu'on m'amène chez les putes je me suis précipité au standard il y avait là Chuck la grosse zinette Tong Yoko et les deux frères Masla dont l'aîné était absent monsieur Salomon veut aller chez les putes ils sont restés baba enfin sauf l'aîné des Masla qui n'était pas là c'est de la démence sénile a dit Chuck et ben écoute va le lui dire et ben il paraît que lorsqu'ils sont vieux ils ont souvent des envies de femme incente a dit Ginette on l'a tous regardé enfin moi je veux dire oui c'est ça tu veux dire ben écoute tu ferais mieux de la fermer bon alors qu'est-ce qu'on fait il n'a pas la sagesse orientale ça c'est certain a dit Tong il a peut-être tout simplement envie d'aller chez les putes supposa Yoko on pourrait appeler le docteur proposant le cadet des Masla en l'absence de son frère c'est à ce moment-là que le roi Salomon fit son entrée dans le standard une petite conspiration vous prévient que ça ne se passera pas comme ça il est exact que je viens d'avoir 85 ans mais de là à me croire nul et non avenue il y a un pas que je ne vous permets pas de franchir il y a une chose que je tiens à vous dire mes jeunes amis n'est pas échappé aux nazis pendant 4 ans à la gestapo à la déportation au rafle du Veldiv aux chambres à gaz et à l'extermination pour me laisser faire par une quelconque mort dite naturelle de 3ème ordre sous de miteux prétextes psychologiques sous de miteux prétextes physiologiques les meilleurs ne sont pas parvenus à m'avoir alors vous pensez bien qu'on ne m'aura pas par la routine n'est pas échappé à l'holocauste pour rien mes petits amis j'ai l'intention de vivre vieux qu'on se le tienne pour dit c'était la grande angoisse du roi Salomon et maintenant je désire aller chez les putes il n'y avait rien à faire on s'est tous entassés dans le taxi c'est moi qui conduisais Tong était assis à côté de moi sur les genoux de la grosse ginette et on avait placé M. Salomon à l'arrière entre Chuck et Yoko jamais encore on avait vu un homme transporté dans un tel état chez les putes on était déjà à rue Saint-Denis il m'a donné un coup de canne sur l'épaule et j'ai frémé il a pointé une grande blonde en minijupe et en bottes de cuir laissez-moi descendre oh c'est pas vrai M. Salomon vous ne voulez pas qu'on aille lui parler avant et qu'est-ce que vous comptez lui dire que c'est interdit aux mineurs vous emmerde je suis le roi du prêt-à-porter mais pas de conseil à recevoir attendez-moi ici non M. Salomon je vous en supplie il y a des maladies blé on ne va pas le revoir revivant Ginette était en larmes vous auriez dû faire quelque chose encore 20 minutes à attendre bon moi je m'en fous et j'appelle les flics c'est alors que M. Salomon est apparu à la porte de l'hôtel il a mis son chapeau d'un petit geste gaillard un peu de travers le vieillard qui revient à la source première vous savez de nombreux végétaux et certains poissons ont une durée de vie illimitée bravo formidable ce texte sur le vieillissement et sur l'humour alors comme tu le disais tout à l'heure c'est quand même extraordinaire parce que cet humour alors que le 2 décembre en 1980 il se tire une balle dans la bouche c'est quand même extraordinaire non ? oui c'est exceptionnel c'est exceptionnel pour moi d'arriver à s'incarner comme ça dans ce vieillard qui ne rêve que d'une chose qui est qu'il n'y ait pas de mort il va survivre à tout puisqu'il a survécu à la low cost c'est pas des petites causes voilà et qu'est-ce que c'est l'humour qu'est-ce qui fait qu'il peut avoir cette idée c'est inné ça ça s'acquiert l'humour je crois que c'est une idée de nature tu ne crois pas je pense que c'est aussi une question d'éducation il a été éduqué avec un principe très fort qui était qu'il avait une interdiction sa mère lui avait mis une interdiction qui était qu'on n'avait pas le droit de désespérer c'est à la fois et j'en parle en connaisseur si j'ose dire c'est à la fois une chose formidable parce qu'évidemment c'est un moteur extraordinaire et en même temps c'est terrible parce qu'on a besoin aussi de temps en temps de pouvoir souffler un peu et donc je pense que la seule façon pour lui et pour beaucoup de gens c'est le cas on le voit la seule façon pour lui de tenir cette injonction là ça a été l'humour c'est à dire que comme il le dit c'est la seule arme absolue d'humour c'est l'arme ultime qui vaut pour tout et donc ça lui a je pense que tant qu'il a pu faire acte d'humour justement à travers ses livres et son écriture il pouvait vivre et à partir du moment où ça lui a manqué il a arrêté il y a un vieillissement cérébral la motricité qui diminue l'intellect on commence par oublier un peu les mots émotionnel on devient un peu plus indifférent et il y a aussi un vieillissement sexuel il a écrit d'ailleurs un livre là-dessus au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable on sait que c'était en tout cas une de ses angoisses majeures c'est important de dire quand même que finalement parce que quand il se suicide il est très jeune il a un peu plus de 60 ans donc il n'est pas du tout encore au grand âge 95 ans je ne sais pas quoi mais en fait il a peur de tout ça il a peur de la perte de la motricité il a peur de toutes ces pertes dont tu as parlé de la mémoire et évidemment au premier la plus grande peur qu'il a c'est la peur de la perte sexuelle c'est-à-dire ne plus être capable d'être le guerrier de l'amour c'est-à-dire l'homme qui satisfait une femme il m'avait raconté qu'après la publication de ce livre il allait toujours dans un café qui est rue du Bac qui était en dessous à côté du 108 rue du Bac et il m'a raconté que quand le livre était paru il raconte qu'il y avait il passait près d'une terre il y avait deux vieilles dames qui discutaient et il y en a une qui montre je vais leur dire tu as vu et puis en faisant le geste de montrer qu'il avait forcément un sexe qui était en berne alors lui son idée dans ce livre c'est ce qu'il me racontait je ne sais pas si c'est vrai mais ce qu'il racontait c'est qu'en réalité c'était pas du tout c'était une allégorie en réalité c'était pas du tout la sexualité qui l'intéressait pour lui c'était montrer qu'en réalité dans la civilisation et une perte d'énergie sous toutes ses formes chez tous les individus moi je crois aussi qu'il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé qui peut-être en tout cas pour moi est vraiment centrale chez lui c'est la liberté c'est vraiment pour moi un homme de la liberté qui a toujours refusé tous les cadres qui ne s'est jamais laissé enfermer dans aucun cadre que ce soit sur le mode de l'écriture que ce soit politiquement jamais et donc cette liberté pour lui était sacro-sainte je crois et je pense que cette histoire d'Ajar a été très difficile pour lui vraiment parce qu'à un moment donné il perdait sa liberté et on ne peut pas ne pas citer évidemment non plus le fait qu'un an avant son suicide Jane Seberg elle-même donc sa compagne même s'ils étaient séparés officiellement mais s'est suicidé elle-même c'est toujours cet homme avec ce contraste il avait la réputation d'être un casseur il raconte qu'il avait eu plusieurs combats comme ça des duels même des duels même des duels oui 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 des duels provoquer les gens avec le polonais avec le polonais mais plus récemment il a été provoqué en duel sur un tournage où était Jane Seberg parce qu'il trouvait qu'il faisait un peu trop du gring à sa femme donc il est allé le provoquer en duel et quand même on ne peut pas il me semble ne pas dire parce que sinon on aurait l'impression que ce suicide c'est un mais que tristesse évidemment que c'est triste mais quand même il a écrit dans ce petit mot parce qu'il a écrit un petit mot avant de se suicider et dans ce mot il a écrit notamment je me suis entièrement exprimé voilà et donc je crois que c'est important de se dire que cet homme d'une certaine façon a choisi c'est quelqu'un qui ne se laissait rien imposer même pas sa mort il a choisi et c'est une belle trajectoire et une belle existence on l'accusait enfin on l'accusait on disait lui que c'était un grand séducteur justement parce qu'il était assez bel homme quand même très bel homme ce gentleman tu as prononcé le mot gentleman et alors lui il disait qu'il n'était pas du tout séducteur il n'était pas séducteur il était séduit par les femmes mais qu'il n'était pas en tout cas moi je n'ai pas connu une seule femme entre 10 et 95 ans quand je jouais la promesse de l'aube qui ne me parlait pas de Romain Garry avec des étoiles dans les yeux et elles étaient toutes amoureuses de lui à un âge différent certaines en se plaçant comme mère dans le Romain petit d'autres comme adolescente etc mais à tous les âges de la vie il a eu son fan club bon Bruno vraiment merci beaucoup on va peut-être pas trop dépasser le temps mais il y a peut-être des questions Nicole est-ce qu'on a eu des questions il y a eu deux principales questions effectivement alors la première notre cerveau nous prédispose-t-il au suicide à la mélancolie c'est une belle question je trouve alors ça c'est peut-être plus pour moi tu as un commentaire sur le cerveau si tu permets je te laisserai répondre non non mais c'est pas ça pourquoi on se suicide effectivement il y a des événements intercurrents qui font qu'on va pouvoir se suicider mais il faut quand même certainement avoir une prédisposition l'expérience montre que je crois qu'il y a 10 000 suicides réussis en France il y a 200 000 tentatives de suicide par an en France c'est beaucoup oui c'est beaucoup et ceux qui ne se ratent pas c'est à peu près toujours pareil ce sont des gens qui ont une prédisposition à la dépression à la mélancolique avec souvent des phases d'accès d'excitation et de dépression et puis deuxièmement une impulsivité ça je crois que c'est important c'est à dire que tout d'un coup les gens sont dans un état catastrophique et tout d'un coup pof on se jette par la fenêtre moi je vois ça comme ça alors comment ça se passe dans le cerveau on connait dans le cerveau les structures cérébrales qui contribuent qui contrôlent disons les émotions en particulier l'humeur donc le contraire de la bonne humeur qui est la dépression on connait les routes ça veut pas dire qu'on a compris tout le reste pour l'impulsivité bah écoutez c'est le bon sens vous avez des gens qui sont réfléchis méticuleux scrupulés qui tournent la langue plusieurs fois dans la bouche et puis il y a ceux qui vont un petit peu trop vite qui apprendent trop vite ça c'est l'impulsivité j'ai pas de meilleure réponse mais enfin lui je peux en dire un peu parce que j'ai tellement bien connu c'est vrai qu'il avait des accès de dépression il était traité pour ça et bon ça a certainement joué un rôle mais il y a eu beaucoup d'événements intercurrents au moment où c'est arrivé mon père était avec lui la veille de son suicide voilà pardon vous avez d'autres questions ? une seconde question oui c'est plutôt une réflexion qu'une question c'est sur la dualité et l'ambiguïté chez Romain Garry par exemple Garry à Jarre et également une réflexion sur la structure de ses phrases qui d'une part comporte un côté tragique par exemple quand je serai vieux je ne pourrai plus baiser les femmes mais un côté tout de suite après parallèle je leur gratterai le dos ce qui est plutôt comique voilà c'est une réflexion cette balance permanente je pense que justement tant que cette tant que cette balance est possible il n'y a pas de suicide c'est à dire que tant qu'il peut justement à la fois faire un constat tragique sur quelque chose mais en même temps avoir du recul et mettre de l'humour dessus comme cette histoire avec les femmes ça s'équilibre le moment où je pense justement et d'ailleurs peut-être ça c'est une piste scientifique à creuser mais j'en suis bien incapable bien sûr mais je pense vraiment à ça c'est à dire que le lien il y a un lien tant qu'il y a un lien moi j'ai le souvenir en tout cas que souvent quand on prend des médicaments pour le cerveau c'est parce qu'il y a des liens qui ne se font plus entre différentes zones et là on sent bien que le lien se fait c'est à dire oui j'ai peur de ne plus pouvoir arriver à satisfaire les femmes mais je leur gratterai de l'autre il y a un lien qui se fait entre l'humour le constat tragique et l'humour peut-être qu'à un certain moment bah oui le lien ne se fait plus alors là on sait un peu ça c'est à dire que la partie postérieure du cerveau perçoit tous les sens toutes les émotions sont là et disons que la partie antérieure du cerveau joue un rôle dans la stratégie de l'action dans la décision etc et la structure qui est très spécifique à l'homme qui permet de résoudre ces contradictions de manière très sommaire c'est le cortex frontal c'est toute cette partie antérieure où il peut y avoir quand tu prends une décision consciemment ou le plus souvent inconsciemment si je fais ça je ne dis pas tiens je vais la prendre tout ça c'est toujours une espèce de dualité entre je la prends ou je la prends pas et ça c'est réalisé ici et à un moment pas on va prendre la décision elle se prend en tout cas elle se prend bon Bruno merci beaucoup je voudrais simplement annoncer aux auditeurs spectateurs je ne sais pas comment on dit que cette première séance des sciences art et culture que nous reprenons aujourd'hui 18 février le mois prochain c'est à dire le 18 mars nous recevrons monsieur Ganassia qui est un philosophe très connu spécialiste de l'intelligence artificielle qui est d'ailleurs le président du comité d'éthique du CNRS que nous sommes très heureux de recevoir je le répète le 18 mars prochain merci à tous alors comme disait Romagari au revoir et merci merci la nuit sera calme la nuit sera calme